Musique 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 Beaucoup tout le monde, je suis Danfield et aujourd'hui on revient sur The Great War West End Front qui s'apprête à sortir en version complète le 30 mars C'est un jeu de stratégie qui mélange du tour par tour et du temps réel pour une formule intéressante que l'on va redécouvrir vu que je vous ai déjà présenté une démo ainsi qu'une partie que j'ai faite avec les développeurs en réunion virtuel. Le jeu nous laisse choisir le camp de notre choix pendant la première guerre mondiale est quelque chose de génial et qu'il reconnaît la participation de tous les pays qui ont donc participé à ce conflit. On va bien entendu retrouver les troupes américaines, anglaises, russes, allemandes, mais également les troupes françaises, indiennes, italiennes, belges et de plein d'autres pays. Et ça, c'est vraiment, vraiment génial. Donc allez, on est parti et on commence par la petite intro pour se mettre dans l'ambiance. Vous pouvez la passer en cliquant sur le bon chapitre dans la barre d'avancement YouTube si vous voulez aller directement au gameplay. On démarre donc en 1914. Je choisis les nations alliées. En difficulté normale, soldats. Une simple balle fait basculer tout un continent. L'archiduc François Ferdinand, héritier de l'Empire austro-hongrois et son épouse duchesse de Hohenberg, sont assassinés lors de leur visite à Sarajevo. Cet attentat déclenche un conflit mondial. Un à un, les dominos tombent. L'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie, entraînant la Russie et l'Allemagne dans le conflit. Le jeu des alliances pousse également la France et le Royaume-Uni à la mobilisation. L'Europe est en guerre. C'est ainsi que fut établi le front de l'Ouest. Des champs des Flandres à la frontière suisse, les grandes nations prirent position. Le destin de millions était entre les mains d'une poignée d'officiers. Malheureusement. Alors que l'Allemagne a envahi la Belgique et la France, les Alliés tentent à tout prix de l'empêcher d'avancer en faisant avancer leurs forces au nord. L'Allemagne ne tente pas à suivre le mouvement et les deux camps s'efforcent de se contourner et d'atteindre le littoral. C'est la course vers la mer. Une course que personne ne va remporter. Bloqués dans les deux directions, les deux factions maintiennent leur position tout en essayant de reprendre du terrain. Dans un élan inédit de fraternité, les soldats britanniques et allemands se sont accordés sur un cessez-le-feu le jour de Noël. Les deux camps ont franchi le No Man's Land pour s'échanger des cadeaux et jouer au football. D'autres en ont profité pour se reposer, réparer leurs tranchées ou enterrer leurs morts. Un acte de compassion de la sorte ne s'est plus jamais reproduit. Peu de temps après, les ordres sont arrivés, continuer d'avancer, conquérir du territoire et vaincre l'ennemi. Nous voici en mode campagne. Alors, il y a d'autres modes de jeu qui nous mettent en scène différents scénarios, mais chacun de ces scénarios ne nous fait que combattre dans une bataille bien particulière. Donc, il n'y a pas de carte générale comme celle-ci où on va placer nos unités, nos bâtiments et tout. Donc, on a la frontière avec les troupes alliées du côté-là, celle ennemi en face. On a deux quartiers générales, Calais pour les Anglais et Paris pour la France. On peut construire dans chacune de ces cases des bâtiments si on a débloqué la bonne technologie et les cases sont persistantes. Donc, les dégâts subis comme les impacts d'obus, les explosions vont rester de bataille en bataille. Les tranchées construites non détruites vont également persister à la bataille suivante et peuvent être utilisées par les ennemis s'ils capturent la zone. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, je trouve. Pour capturer une case, il faut faire une victoire totale et retirer toutes les étoiles qu'il y a sur place. Donc là, il nous faut deux victoires totales. Pour capturer Noyon, il en faut trois pour Perronne vu que ça a déjà perdu une petite étoile. Alors, je vais placer les unités. Donc, je vais mettre les unités de Calais. Donc, je vois un petit peu d'infanterie. Ouais, à Asbrook. Ok, très bien. Comme ça, on va pouvoir peut-être aider à capturer l'île ou à recapturer l'île. À Paris, on a un petit peu d'infanterie. Donc, on va les envoyer à Compiègne parce que je vois qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur place. Très bien. Et maintenant, on va claquer quelques points de recherche. Donc, voici l'arbre de recherche avec toutes les catégories, l'infanterie, l'aviation, les tranchées, l'ingénierie, la logistique et les renseignements. Il y a vraiment de quoi faire. Alors, je vais débloquer le bâtiment qui me permet d'obtenir plus de ravitaillement dans une région. On va voir à quoi ça correspond dans un instant. Je vais demander d'améliorer les stats de mes soldats en leur donnant de meilleurs casques. Donc, 25% de points de vie en plus. Je peux débloquer la construction d'un hôpital de campagne. Ça peut aider. Mais là, je me dis... J'aimerais débloquer de meilleures tranchées pour plus tard capturer l'achat de mortiers. Ce qui va vraiment m'aider. Parce que pour le moment, c'est le début. On n'a pas beaucoup d'options stratégiques. En gros, on a d'infanterie. On les envoie sur les ennemis. C'est vraiment ce que l'on a pour le moment. Ce n'est pas terrible. Plus tard, je vais pouvoir poser des éplins pour pouvoir voir au loin. Je vais pouvoir sortir des avions. Toutes ces choses. Il y a vraiment beaucoup de choses à débloquer. Mais il faut gagner des points. Alors, on a deux monnaies dans le jeu. On a l'argent qui permet de construire des choses sur la carte du monde ou de la région. Et on a les provisions que l'on peut emporter en bataille pour recruter des unités, poser de l'artillerie, utiliser de l'artillerie parce qu'il faut des provisions pour les obus. Voilà, tout ce genre de choses. On peut convertir l'argent en provisions si nécessaire. Pas l'inverse. Et on n'emporte pas toutes nos provisions en bataille. Il faut déjà avoir suffisamment d'unités. Chaque unité emporte un petit peu de provisions avec elles en combat. Et on peut, par exemple, mettre à Compiègne, on va construire un dépôt de ravitaillement que l'on vient de débloquer pour 600. Voilà. Et du coup, je vais pouvoir emporter 400 de provisions en plus. Donc là, on est à 180 de la région dans des unités, plus 400 du bâtiment. Ce qui va être pas mal. Alors, ce que j'aimerais bien faire, c'est attaquer là. Là, on peut voir que ça va être défaite de justesse. Mais on ne va pas le faire parce qu'en fait, je ne peux envoyer qu'une seule unité. Ah ouais, c'est pas une bonne idée. Par contre, je peux peut-être envoyer ces bonhommes qui va me permettre... On va être à égalité. Est-ce que je peux ? Bah tiens, on va mettre là. Voilà. Et maintenant... Ah ah ! Un petit peu plus de chance de victoire. Je me dis que je pourrais tenter de faire perdre une étoile à Noyon. Allez, on va le faire. On va le faire. Allez. Et on est en hiver. Donc, le champ de bataille est enneigé. Alors, je ne sais pas encore ce qu'il y a en face. Je sais le nombre de troupes, mais pas le type, vu que je n'ai pas encore la compétence pour espionner l'ennemi. Donc, il y a en face deux points de contrôle. Y et X. Je peux les capturer pour déjà prendre contrôle de la zone et débloquer un point où on peut recruter des unités plus proches de notre objectif qui est le QG ennemi qui est en face. Alors, on retourne de notre côté. Alors, est-ce que les ennemis... Ouais, les ennemis ont déjà des tranchées. Vous pouvez voir, c'est déjà construit. Oh, on peut voir les bonhommes dedans. D'accord. De notre côté, normalement, vu qu'on vient d'arriver, il n'y en a pas. Alors, vous pouvez voir qu'il y a des plans de tranchées posées. Moi, je peux les changer, les améliorer et tout. Du coup, il faut les construire. Et on va faire des tranchées normales, pas des tranchées améliorées. Je vais peut-être mettre des tranchées améliorées du côté A, en fait. Parce que là, je ne vais pas trop le défendre. Donc là, nos unités sont mieux protégées. Par contre, les tranchées-là coûtent plus cher. 30 au lieu de 2. A savoir que l'on peut également... Ah tiens, je vais le faire du côté là. Ici. Regardez, on peut faire ça. Et on peut connecter les tranchées avec des tranchées de communication. Donc là, nos unités ne peuvent pas rester à l'intérieur. Mais ça permet, vous voyez, de faire le lien entre 2 tranchées et donc de ne pas sortir et de ne pas être à découvert. Ce qui peut être très pratique. Voilà. Hop. Hop. On va bien protéger ça. C'est juste que je veux beaucoup de tranchées pour mettre beaucoup de soldats. Le recrutement d'unités dans cette session est moitié moins cher que pendant la bataille. Donc je veux atteindre la limite de 30 unités de déploiement et maintenant pour ne pas claquer ensuite plus de comment dire de de provision. On va également protéger le QG. Voilà. Et là, on va poser les unités. Alors. Je n'ai pas d'autres unités que celle-ci. Donc on va faire avec. Je vais mettre dans la tranchée ici. Voilà. Ça, on va protéger des attaques ennemies. Je veux protéger le QG. Je vais mettre deux bonhommes dedans. Et maintenant, on va préparer notre première sortie. Là, ça va être un massacre. Je n'ai pas d'artillerie pour faire des écrans de fumée. Par exemple, je peux utiliser l'artillerie pour bloquer la vue des ennemis. Ce genre de choses. Mais là, je n'ai... On est à 15. Ok. Là, je n'ai pas la possibilité de le faire parce que je n'ai plus pas l'artillerie. Je ne prends pas pour la poser. Ah si, j'en ai là. J'en ai... Ouh, j'ai le droit. Oui, d'accord. Je ne pensais pas que je les avais déjà débloqués. C'est vrai qu'ils étaient venus avec moi lorsque j'ai lancé. Alors, hop. Voilà. Voilà. Tout ça, ça va être pour attaquer. Maintenant, il me reste 700. Et il me reste combien d'unités ? Il en reste 50. Donc, ça va être 6. 50 fois 6. Ça fait 150. 300. Donc, il ne faut pas il ne faut pas en utiliser plus de 400 pour... Alors, ça, c'est important parce que ça, ça va me permettre de voir... Ah ouais, purée, le champ de bataille est gigantesque. Donc, si je mets le zeppelin là, il va être en danger. Mais au moins, je vais pouvoir voir les ennemis AY. Allez, je ne comptais pas trop le faire. Ah, et ça, c'est... Ah, c'est parce que ça utilise. C'est peut-être qu'il faut retirer du monde. Pour tirer du monde. Alors, on va te mettre... On va te mettre l'un derrière. Comme ça, on peut toucher Y. Alors, je peux te mettre là. Si je te mets là... Mais là, il n'est pas protégé. C'est ça, le problème. Allez, on va te mettre là. Ok. Du coup, finalement, je vais mettre une mitraillette pour protéger A. Tu ne peux pas te tirer vers le... Voilà. Euh... Voilà. Ici. Parfait. Je pense qu'on est bon. Je ne peux pas me permettre beaucoup plus de choses. Allez. Commencez la bataille. Bon. Alors. On va vous faire avancer. Je ne pense pas que l'ennemi va pouvoir... Faire gaffe. Alors, toi. On va demander de te lever. Ah, et donc là, on peut voir... Ok. Ils ont leurs aie pleins là. On va essayer de l'éliminer. Là-bas, on a nos défenses. Vous allez également monter. Mon artillerie. Mon artillerie, pour le moment, ne peut faire qu'un tir de barrage. Peu de dégâts, mais empêche l'ennemi de tirer. Ah, ouais. Je vais faire un tir de barrage. Est-ce que je peux avoir ? Je peux peut-être... Je ne sais pas si je peux... Non, on va juste viser là. Très bien. Bon. Du coup, mes troupes. Tout le monde, ici. Faire gaffe, parce qu'ils vont sûrement utiliser leur tir. Donc là, on va faire un rush. Ça va être un massacre complet. Mais on n'a pas le choix. J'accélère. Tout le monde se met à sa place. Attendez les ordres. Tout le monde est sélectionné. Tout le monde est... Allez, on y va. On y va. Ouh, je vois que eux... Ils attaquent où ? Ils attaquent là. Pas le choix. Alors. On ralentit. C'est parti. Donc, il va y avoir un temps de recharge. Voilà, ils nous tirent dessus. On va prendre des dégâts. Mais ça y est, la tire de barrage, ça va les ralentir. Ok. Alors, toi, tu vas là-bas. Toi, tu vas essayer d'aller là-bas. Donc, on les voit dans les tranchées. Il va falloir essayer de rentrer dans les tranchées pour compliquer les choses. Alors là, ça ne rame pas. C'est que... Tu vas aller là-bas. J'espère que... Faire gaffe, mon artillerie va blesser mes bonhommes. Ouais, donc là, c'est sympa. C'est juste que je suis en ralenti. Allez, on accélère. On fait une vitesse normale. Ok, je crois que l'artillerie va prendre fin. Pas grave. Allez dans la tranchée. Toi, tu vas rejoindre. Là, on a perdu des points de vie. Mais bon, c'est comme ça. On est en train de détruire le zeppelin. Oula, mon golfière. Viens, carnage. Eux arrivent, vite. Prenez la place. Allez là-bas. Là-dedans. On va combattre hors de tranchée. Nos bonhommes arrivent. Ils ont abandonné. Alors vous, vous allez vous mettre en retrait pour ne pas être attaqué. Ouh, je ne m'y attendais pas à ça. Oh, les malins. En général, ils attaquent. Ah, je ne m'attendais pas à ce qu'ils attaquent là. C'est trop. Recrète. On a de nouveaux ordres. Là-haut, ça se passe comment ? Là-haut, on est bon. Tenez-vous prêts. C'est perdu. Attendez les ordres. Oh, les malins. C'est perdu. Tenez-vous prêts. Cette position. On a de nouveaux ordres. Voilà. Bon, on va gagner là-bas, si vous. On capitule. Ici. Attendez les ordres. Là-dedans. Il faut éliminer ces bonhommes pour pouvoir capturer là. Ok, on va mieux protéger cet endroit. C'est vrai qu'en fait, ceux qui sont à l'intérieur ne peuvent pas attaquer à l'extérieur. Et là, on est en train de capturer. Parfait. Alors, toi. Tout le monde est dans une tranchée. Ouais. On a de nouveaux ordres. Réparez-vous à tirer. On a de nouveaux ordres. Les deux là, je vais devoir les renvoyer. Là-haut. Il y a un peu de baston mais on va gagner. Il y en a plus qui arrivent là. Pourquoi t'es pas dans une... Ils ne font pas pourquoi ils attaquent autant là. On en a un. On a sécruisé le point Y. Voilà. Ok, on va protéger là. Là-haut. Il me reste 40 bonhommes. Et j'ai gagné. Allez. On rappelle le tout. Là-haut, ils essayent de venir. Gâchez vos points, ce n'est pas un problème. J'aurais dû mettre une mitraillette là, en fait. Ça aurait été mieux. On a de nouveaux ordres. Mettez-vous en position. Voilà. Là, vous n'allez pas pouvoir passer. Donc du coup, tout ça. Alors, je vais devoir dire au revoir aux unités qui sont trop blessées parce que ça ne sert à rien de les garder. Elles prennent de la place pour rien. D'accord. Là, je vais devoir les tirer. Ah ouais. Il ne rigole pas là. Ok. Là-bas. Attention. Préparez-vous à tirer. Mettez-vous en position. Là, on va perdre des bonhommes. Bon, je pense qu'il va falloir les taquiner là-haut parce que sinon on va aller tous les envoyer. Allez, c'est parti. Là. Bien, ça. Oh là là. Oh là là, d'un coup. Alors, on va attaquer là-bas. Je pense qu'ils n'ont pas beaucoup de défense. Ils envoient tout le monde là. Tout le monde combat. Tout le monde défend. Là-haut. Toi, tu vas peut-être attendre tes amis. On a de nouveaux ordres. On doit tenir cette position. On a de nouveaux ordres. Le mandement veut cette position. Ok, il n'y a pas de défense. On y va. On y va. Je ne vois personne. Là-bas, on les a éliminés. Ouh, ils sont défendus, là. Là. Là-bas. Attends pour toi. Là-bas. Il y a une mitraillette. On va éliminer l'artillerie avec les grenades. On va éliminer l'artillerie avec les grenades. C'est bon, on a éliminé tout ce qu'il y a là. Ils ont encore la montgolfière. Je vais vous aller dedans. Toi, tu vas aller là. Toi, tu vas aller dès dedans. Voilà, parce qu'ils vont essayer de recapturer cet endroit. Vous allez vous mettre là. Au cas où ils essaient d'attaquer. Là-bas. Il nous reste un. On voit les renforts ennemis. Allez dans les tranchées, s'il vous plaît. Ah, ils reviennent. Ils reviennent. Nos gars sont placés. Eux vont dans les tranchées. On est en train de capturer le QG. Je ne sais pas s'il me faut capturer le X. Je crois que je n'ai pas besoin de capturer, mais ça va vérifier. Allez là. Et s'ils éliminent ces bonhommes, ils vont essayer d'avancer ensuite. Là, ils sont dans les tranchées. On va là-bas. Il faudrait éliminer ça. On doit ressortir pour ça. On va lancer des grenades dessus. Non, il n'y a pas. Oh là là. Non, non. On est trop en désavantage. Je vais perdre des unités pour rien. Ok. Là-bas, on est toujours bon. Finalement, allez là-bas. Retournez là-bas parce qu'on a éliminé ce qu'il y avait là. Ça a été détruit ? Ah, ok. Du coup, je peux éliminer ça normalement. Vu qu'on a éliminé apparemment le... Voilà. On retourne dans la tranchée. Tenez-vous prêt. On doit y aller. On a de nouveaux ordres. On va être bon. Et ça, ça devrait être une victoire totale. Sinon, on va attaquer le X si ça ne l'est pas. Et pour ça, je peux faire une attaque. Et de là. Avec ses troupes. Alors, défaite est proche, d'accord. Donc, il faut quand même capturer l'autre. On va prendre ça. Et là, je ne peux pas être aidé par l'artillerie. Parce que je crois que je suis en dehors de sa zone d'influence. Vous voyez, elle prend fin là. Ok, comme ça. Alors, vous. Et là. On ouvre tout le monde. Je ne pense pas qu'il leur reste grand-chose. Ah, ils ont des mitraillettes. Alors, voilà dedans. Ils ont du monde dedans. On voit d'autres cas pour les remplacer. Oh, ils sont bien défendus là. Très bien défendus. Il me reste 15 bonhommes. On va les éliminer petit à petit. On perd des hommes à une vitesse à l'armement. Ben ouais. Les gars, ils ont 15 000. Ce qui m'inquiète, par contre, c'est ma défense là-haut. Alors, toi. On a du monde là ? Il y a toujours du monde là. Allez-y. Ils ont envoyé de là. De là-haut. Alors, ici, c'est bon. Oh, là, on fait tirer dessus. Groupe. On y repart. On va les avoir. On va les avoir. On va les avoir. Super. Je pense que ça ne va peut-être pas être possible. Ça ne va pas être possible avec les troupes que j'ai restantes. Ils ont une mitraillette. Oh, je ne vais pas pouvoir avoir le X. Quoique, quoique. Mes dernières troupes. Levez le drapeau blanc. Attendez les orbes. On y va. Sur la ligne. On doit y aller. Baissez les armes. Tu vas aller là. Tu vas te faire éliminer. On va être plus prudent. Alors, on voit du monde. Oh, purée. Donc là, maintenant, ils ne peuvent plus attaquer sur les autres. Vu qu'ils sont... Pris en combat. C'est l'arbre. Voilà. Ouh, j'ai vraiment utilisé toutes mes troupes pour la fin. Bon, il en reste un petit peu là que j'ai mis pour garder. On est en position. On tient cette position. On a laissé un là. Deux, trois là. Qui n'étaient pas en très bon état. Et je crois qu'il y a un bonhomme que je suis oublié. Ah non, c'est le zéplin. Oui, c'est ok, c'est le zéplin. Bon. Pas évident, mais bataille gagnée. Il nous restait cinq minutes. Et du coup, on va retourner. Bataille victoire totale d'ailleurs. Donc là, c'était sans les avions. Sans les compétences importantes de l'artillerie, ce genre de champ. Si vous voulez voir une bataille plus avancée. Avec des... Regardez ma vidéo précédente. Donc, voilà. On a fait également La quête. Donc, on a gagné du moral. Ils en ont perdu 20. On a récupéré des ressources. Ils en ont perdu... De l'argent, pardon. Ils ont perdu des ressources. Et on a fait la quête. Plus 500 de réserve d'or. Du coup, Noyon a perdu une étoile. Vous pouvez voir. Alors, je peux à nouveau attaquer Noyon. Par exemple, avec... Ces bonhommes. Tu veux ? Qu'est-ce qu'il me fait ? Là, je peux peut-être pas les utiliser. Je peux pas les utiliser. Attention ! Je peux attaquer avec eux. Et profiter du malus. Plus on attaque dans un tour une zone. Plus le moral est bas. Et moins ils ont de provisions. Et donc, plus la... La bataille suivante est facile. C'est un bon moyen de capturer. Mais bon, ils veulent apparemment... Ceux-là ont déjà été attaqués. Ils ont déjà fumé. Donc, ils ont probablement été attaqués. Donc, je ne peux pas m'en servir. C'est dommage. Je ne peux pas... Capi... Capiti... Capitulatilisé. Je ne peux pas utiliser la situation pour finir Noyon. Dommage. Alors, on va passer le tour. Capitalisé. Donc, voilà. Point de recherche et de l'or. Noyon a été renforcé. Oh. Et là, du coup, ils ne subissent plus le malus. Alors. Je pourrais envoyer des avions de chasse. Réduis de 25% de la perte de l'avenir. C'est pas mal. On va débloquer l'attaque à la grenade. Parce que ça me permet de mieux déblayer un endroit. Alors. On n'a pas eu de recrutement de troupes. Non. Alors. Toi, tu as déjà ça level 1. Tu as ça level 1. Si j'attaque, c'est égalité. Donc là, on n'a pas véritablement davantage à attaquer ici. Et là, on va être en égalité également. 84,4. Et là. On va être moins 40. 60. Ah, j'ai d'autres types d'unités. Ça peut être intéressant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer eux. Et cette fois-ci, je vais faire résolution automatique. Voilà. On va voir ce qui va se passer. Donc, les deux côtés. Égalité. Les deux côtés ont perdu. Mais, maintenant, je peux envoyer eux. Toujours égalité. On va lancer. La première bataille n'a pas dû leur faire perdre suffisamment de... Ah ouais. Ils n'ont pas mis de tranchées ? Ou alors, elles ont été détruites. Ce qui est possible. Ou alors, peut-être en automatique, ils ne mettent pas de tranchées. Ah, là, c'est... Oui, c'est une carte un peu différente. D'accord. Donc, on a A qui est là. Et B là-bas. Ça ne va pas être évident. Parce que si on doit se protéger de Y à A, il va falloir attaquer de B à A. Et... Voilà. Et on va y mettre... Ça, c'est de l'élite. On va laisser l'élite là, pour le moment. Pour défendre cet endroit. Des deux côtés. Et on va les utiliser après. Parce que l'élite va coûter 12 de... On attend les ordres. Voilà. Ah, j'en ai pas beaucoup non plus. Quoique, je vais peut-être en laisser quand même pour le B. Pour la première attaque. On va les mettre en retrait derrière l'enfanterie normale. Bon. Alors, maintenant. Notre attaque va se faire de là. Donc, à nouveau. On fait les tranchées. Ça, c'est purement pour avoir... Ça me coûtera moins cher, voyez, de mettre les unités comme ça. Beaucoup moins cher. Ensuite, les normaux. Et l'artillerie. Je vais devoir retirer... Peut-être un autre élite. Allez, je le mets comme ça. Comme ça, on peut toucher. Euh... Je vais mettre une mitraillette. Là-bas. Et là-bas. Comme ça. Quoi qu'il arrive, eux n'ont rien comprendre. Maintenant. On va pas faire la bataille complète. Mais c'est parti. Petit chargement. Alors, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a un petit peu trop de chargement. On fait beaucoup d'aller-retour entre les batailles. Et certains chargements... Il y en a trop, déjà, de chargements à chaque fois. Et bien entendu. Et certains sont assez longs. Alors. On soulève. Voilà. Le ballon. Là, on a notre artillerie. Alors. Un barrage total. D'accord. Tout le monde. On va vraiment se lâcher pour le barrage. Alors, vraiment, ce qui est excellent, c'est le barrage qui fait des murs de fumée. Ça, c'est absolument génial. Et je peux pas vous le montrer là, vu que j'ai pas encore débloqué la technologie. Alors, tout le monde avance. Maintenant. Ça, ça va me coûter 9 de provision. Je suis hors de... Attaquer tout le monde. On y va. Préparez-vous sur le barrage. Irritiez les coordonnées pour le barrage. C'est l'heure de portée. Allez. Ça commence. Il y a un bonhomme là, bien sûr. Voilà dedans. Pas comme à aller. Sous l'artillerie. Préparez-vous sur la ligne. Attention. Ils ont mis des petites barrières. On a fait tomber le Zeppelin. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe là-haut ? Tirez leur dessus. On va pas pouvoir... Ils ont pas assez. Voilà. Voilà où il se passe quoi. D'autres unités viennent. Là, on aurait peut-être dû attendre pour la première attaque. Pour les repousser. Ok. Là, on a gagné. Tenez-vous prêt. Attention. Mettez-vous en position. On a de nouveaux barrages. Préparez-vous sur la ligne. Attendez les armes. Accélèrent. Préparez-vous. On les armes. Préparez-vous à recevoir les ordres de vie. Recharger pour le tir de barrage. Charger l'artillerie. Établissez le barrage. Il en est à la position. Établissez les positions. Préparez un barrage total. Commencez le barrage. Équipe. Prête. Entre le tir de barrage. Retirez avec toute l'artillerie. Voilà. Ça, ça va leur faire mal. Là, tu vas aider là-bas. Il va mourir probablement avant. Ça, on va les éliminer. On est dans la tranchée. Donc, on est en position. Là, ils vont être renforcés. Va l'aider. Ah, eux vont rentrer dedans. Zut. Ils vont rentrer dedans. Préparez-vous, soldat. Tire de barrage sur la position. Préparez-vous à recevoir les ordres de vie. Voilà. Bon. Donc là, j'étais un petit peu trop agressif. Il m'aurait plutôt fallu attendre que eux m'attaquent, je pense. Dans quel cas, je leur aurais fait très mal et j'aurais pu contre-attaquer. Mais bon, je voulais vous montrer un petit peu d'autres unités. Plus d'artillerie sur le choix. Voilà. Alors, c'est un jeu qui est très intéressant. Côté gameplay, il y a de très bonnes nouvelles idées qui changent la façon d'approcher le champ de bataille. Voir toutes les unités attaquées, excellent. Surtout quand on a le mur de fumée à nouveau. Regardez ma vidéo précédente, c'est juste incroyable. Et quand même, il y a des petits points négatifs. Trop de chargements. Et les chargements trop longs entre les batailles et le retour sur la carte du monde. Je trouve que c'est... Comment dire ? Peut-être un peu redondant de... Voilà, de bataille en bataille. Il y a un petit peu trop de choses qui sont en commun. Même si la carte change. Elle est persistante. Il y a différentes positions et tout. Pour ça, ça, voilà. Mais je trouve que c'est quand même un petit peu trop redondant. Ce qui fait que relancer une bataille peut parfois... On se dit, peut-être que je vais utiliser le système de combat automatique pour voir ce que ça a donné. Ouais, ce genre de choses. Les batailles sont également un petit peu longues. Il va y en avoir des centaines. Donc attention à cela. Donc ouais, il y a de très bonnes choses. Il y a quelques petits points négatifs. Mais ça reste un jeu intéressant qui mérite le coup d'œil. Et qui a de bonnes idées. Voilà. Donc merci à vous. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bye bye. Sous-titrage ST' 501